A l'écoute de l'ERT à 1013h à l'aéroport international Moudibou Keïta de Sunou, la même heure partout au Mali. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et celui de la défense, et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, ont fait tuer hier à une visite de quelques heures à Nouakchott. Le renforcement de la coopération bilatérale et la nécessité de renforcer la coopération militaire pour faire face à la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers étaient au centre des échanges. Le gouverneur de la région de Kidal, le général de division, El-Haji Agagamou, a rencontré ce week-end dans les cadres ressortissants de Kidal ici à Bamako. Le but était de recenser les propositions de solution pour la paix, la cohésion sociale, pour un développement durable de la 8e région. Dans la page sport, on parlera du tirage au sort de la coop du Mali de football au niveau des Messieurs, mais aussi de la réception du stade Mamadou Konaté Renové, qui sera mis à la disposition des sportifs malians dans quelques heures. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi ou ce mandat, on nous ouvre les portes de l'ONG, fait un geste. L'appui des malades qui ne sont pas en mesure de pouvoir se prendre en charge dans nos structures sanitaires, voire même une évacuation à l'extérieur du pays. Si nécessaire, reste le cheval de bataille de cette ONG. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, dans les titres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Jobb et celui de la défense des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, ont effectué hier une visite de quelques heures à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Les deux ministres étaient portaires d'un message du président de la transition, colonel Assimi Goïta, au président mauritanien, Mohamed Hould al-Ghazouani. Les échanges au palais présidentiel ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et de la nécessité de renforcer la coopération militaire pour faire face à la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers. Envoyé spécial à Nouakchott, Ousmanda, Oissidi Kibalu. Pour raffermir et consolider davantage les liens bilatéraux entre Bamako et Nouakchott, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a dépêché en Mauritanie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Jobb et le ministre de la défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Après 2h30 de vol, la délégation est accueillie par Mohamed Salem Houldou Merzouk, le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des mauritaniennes de l'extérieur et celui en charge de la défense nationale Anana Houldou Sidi et l'ambassadeur du Mali à Mauritanie, Mohamed Dibassi. Après cap sur le palais présidentiel, pour la remise du message, la coopération entre le Mali et la Mauritanie se porte bien. Il s'agit de l'entretenir, de l'élargir pour qu'elle se renforce davantage. Abdoulaye Jobb, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Des échanges constants entre le président Goueta et son frère aîné, le président El Khaswani, qui ont toujours entretenu une relation de confiance, une relation fondée sur un dialogue constant, une relation fondée sur la conscience que chacun d'eux a, de l'importance stratégique des relations entre la République islamique de Mauritanie, mais au-delà, entre nos deux peuples et qu'eux, chefs d'État, ont la responsabilité de porter et de pouvoir travailler au quotidien pour pouvoir renforcer. De nos jours, la synergie des actions est plus que nécessaire dans la lutte contre le terrorisme et cette question n'a pas été occultée. Abdoulaye Jobb, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une évaluation de la situation sécuritaire dans notre région, mais en particulier sur ce que la Mauritanie et le Mali peuvent et doit faire au quotidien pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une coordination, dans le cadre d'une synergie d'action, dans le cadre d'un dialogue continu pour pouvoir renforcer la sécurité au sein de nos pays, entre nos pays et travailler pour pouvoir sécuriser le mouvement de nos populations. Les deux parties se quittent sur un au revoir car elles ont promis de se rencontrer très prochainement pour une meilleure coordination de la lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier afin que les populations vaquent librement à leur occupation. Ici à Bamako, le gouverneur de la région de Kidal, le général de division El-Aja Aga Gamou, a rencontré ce week-end dans les cadres ressortissants de Kidal. L'objectif était de recenser les propositions de solutions pour la paix, la cohésion sociale pour un développement durable de la 8e région. On en sait plus avec Benugou Fofana. Cinq mois après sa nomination à la tête de la région de Kidal, Le général de division El-Aja Aga Gamou prend son bâton de pèlerin afin de réunir tous les fils du Mali. C'est dans cette optique qu'il a rencontré les cadres de Kidal résidant à Bamako. Le gouverneur, après avoir écouté ses compatriotes, leur a expliqué les mesures fermes prises par les autorités qu'il est chargé d'appliquer, notamment la restauration de l'autorité de l'État, le retour des populations réfugiées et déplacées, le redéploiement des services socio-économiques de l'État et la reprise effective de leurs activités au service des populations. Le général de division El-Aja Aga Gamou, gouverneur de la région de Kidal. La vie est très très bien. Tout marche bien dans les communes, les gens sont revenus, les gens sont même soignés par nos médecins militaires partout. Dans la région de Kidal, il n'y a aucun problème. Ceux qui acceptent la République, ceux qui sont maliens, il n'y a aucun problème. Ils arrivent même là dans la nuit. Aujourd'hui, c'est la réconciliation dans tous les Mali. Ainsi, de nombreux cadres de la région ont exprimé leur souhait de participer à la reconstruction de Kidal. Nientao Simone-Philippe Loiseau, ressortissante de Kidal à Bamako. Il est temps que les gens de Kidal se retrouvent. Il est temps qu'on dise ce qu'on pense de Kidal pour que Kidal retrouve vraiment son entente d'un temps. En tout cas, pour tout ce qu'on pourra faire, nous sommes prêtes à aller jusqu'à Kidal, soutenir les gouverneurs, soutenir les autorités pour que la paix revienne. Amini Belko Maïga, ressortissante de Kidal à Bamako. Aujourd'hui, on doit participer au dialogue inter-maliens. Que ce soit à Bamako ou à Kidal, il faut qu'on y participe. C'est très très important. C'est lui qui a quelque chose à dire, qui le dise au dialogue. Comme ça, les esprits vont s'apaiser, les gens vont se comprendre. Aujourd'hui, faisons la paix des cœurs, faisons la paix des esprits. On y va avec les Mali. Un Mali aujourd'hui indivisible et un Mali plein d'espoir. Au terme de cette rencontre, les acteurs se sont donnés rendez-vous très prochainement pour une nouvelle session d'échange afin de peaufiner les nouvelles propositions de solutions de sortie des crises définitives de la région de Kidal. L'EMRAP, institut malien de recherche et action pour la paix, soutenu par l'USAID, a lancé en 2021 le projet « Renforcer la confiance, la cohésion sociale et la résilience sont entre gouvernants et gouvernés dans les régions du centre et du nord du Mali. Le rapport vers une gouvernance locale plus inclusive dans les régions du centre et du nord au Mali. Défi et opportunités résument les acquis de ce projet et la nécessité de préserver ces derniers. La coordinatrice de l'EMRAP, Fadi Traoré, nous donne plus de détails sur ce rapport. Elle est au micro de Ba Traoré. Des études antérieures menées par l'EMRAP ont démontré quand même l'existence de certaines méfiances entre les communautés et les représentants de l'État sur le terrain. Donc l'objectif du projet était de rétablir les dialogues entre ces différents acteurs pour favoriser le retour de la paix, de la cohésion sociale et le développement durable. Le rapport produit et qui sera publié a été le fruit de deux ans de recherche à travers des focus groupes, des entretiens individuels et des enquêtes de perception auprès des communautés. Donc le rapport est intitulé vers une gouvernance plus inclusive dans les régions du nord et du centre, défis et opportunités. Ce rapport fait des analyses très pointues sur les défis qui se posent et aux communautés et aux acteurs institutionnels. L'EMRAP est à Comptability Lab à veiller à ce qu'il y ait un certain équilibre au niveau des données. Il ne s'agit pas seulement de relever les insuffisances qui existent au niveau des services publics et des représentants de l'État dans les localités, mais également du rôle de la population dans l'amélioration de la bonne gouvernance et le développement durable. Durant les deux années mises en œuvre du projet, il y a eu beaucoup d'acquis. Le dialogue s'est renforcé entre les acteurs locaux. Les citoyens sont bien informés de leurs droits et devoirs et de leurs rôles dans la gouvernance. Et ça, c'est des acquis aujourd'hui qu'il faudra pérenniser. Je lance aux parties prenantes des zones d'intervention ainsi qu'aux autorités pour un accompagnement satisfaisant aux communautés dans la prise en compte des pistes de solutions et recommandations qu'ils ont eux-mêmes identifiées. Je pense que si on arrive à mettre en œuvre ces recommandations, ça va beaucoup changer les choses au niveau local, dans les régions du centre et du nord consulté. La polyclinique Les Orangers se fixe comme objectif d'opérer son malade de la cataracte gratuitement. Située à Banankoro, elle vient de lancer sa campagne de soins ophtalmologiques. Pendant une semaine, le centre procédera à des consultations et des interventions chirurgicales gratuites de la cataracte. Barakissa Ouattara pour les détails. À peine 8 heures, ils sont déjà plus de 140 patients venus se faire consulter les yeux, parmi lesquels Fatouma Tandiaïa. On vient de lui diagnostiquer la cataracte. J'ai la cataracte. Je suis venue dès que j'ai appris le démarrage de la campagne. Je remercie les centres pour l'initiative. La polyclinique Les Orangers, située à Banankoro, à 25 km de Bamako, n'est pas à sa première campagne de consultation gratuite. De la consultation à l'offre de produits post-opératoires, en passant par la chirurgie, tout sera entièrement pris en charge par le centre. L'objectif est de contribuer à la lutte contre la cataracte par la chirurgie. Docteur Segou Malé, médecin ophtalmologiste. Il s'agit essentiellement d'une caravane ophtalmologique gratuite qui consiste à faire une consultation de masse. Et lors de cette consultation de masse, nous allons recruter les cas de cataractes à opérer, les cas de chirurgie de la cataracte. Étant donné que la cataracte elle-même est la première cause de cécité évitable dans nos pays. Donc quand on dit cécité évitable, ça veut dire qu'il y a un facteur qui est un frein à cette cécité. Et ce facteur, ce n'est que la chirurgie. Amadou Bélissot, promoteur de la polyclinique Les Orangers. Nous recevons les patients, nous les consultons, nous recrutons les malades parmi eux. Et à partir du troisième jour, on commencera à faire des interventions chirurgicales par rapport à la cataracte. L'année passée, nous avons opéré 100 personnes. Cette année, nous comptons faire un peu plus. Cette opération de consultation va se poursuivre toute la semaine. Quelques mots de l'actualité hors du chenou en prison. En Guinée-Conakry, le procès du massacre au stade de 28 septembre est entré hier dans la phase des confrontations entre les accusés. Au cours de cette étape, le tribunal cherche à éclairer la réponse contradictoire. L'ex-président Moussa Dadis Kamara fait partie des premiers accusés à se prêter à cet exercice. En Côte d'Ivoire, la justice a réquis hier 10 ans de prison ferme contre les 13 auteurs d'un trafic de cocaïne. Elle a également demandé la relâche de l'ancien commandant de la lutte anti-drogue de San Pedro. Cette affaire remonte en avril 2022 avec la saisie de cocaïne qui a permis le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue. A sa tête, Miguel Devesa, Abidjan et San Pedro, à qui l'État ivoirien réclame plus de 60 milliards de francs CFA. Au Sénégal, 1137 kilos de cocaïne ont été saisis par les douanes dans un camion frigorifique. Qui dira ? Une ville frontière avec le Mali. C'est la plus importante saisie avec une valeur estimée à plus de 90 milliards de francs CFA selon les autorités. L'information a été rendue publique hier dans un communiqué. Gare au Soudan, en montant de plus de 2 milliards d'euros de promesses au soir, plus de 900 milliards de francs CFA a été mobilisé pour répondre aux besoins les plus urgents de ce pays en conflit depuis une année. L'annonce a été faite hier par le président Emmanuel Macron lors de la clôture de la conférence humanitaire consacrée à ce conflit. En Chine, le chanchélien allemand Olaf Scholz a rencontré aujourd'hui le président Xi Jinping à Pékin au terme de sa visite de trois jours. Ma rencontre avec le président chinois portera sur la manière dont nous pouvons contribuer davantage à une pêche juste en Ukraine. Criolaf sur son compte. L'actualité sportive, c'est avec vous, c'est Agatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Estasa Diomega. L'éception du stade Mamadou Konaté, rénovée dans quelques heures. Le joyau sera mis à la disposition des passionnés du ballon rond. Oui, après deux ans de travaux, le stade Mamadou Konaté fait pour le joyau va être réceptionné ce mardi à 15h en grande pompe par le ministre en charge des sports en collaboration avec la fédération malienne de football pour donner une couleur à l'événement. Un match amical d'envergure opposera les églons du Mali dirigés par Soumaïla Koulbali et les églonnais du Mali sous la roulette d'Adama Diefla Yalo. Tirage au sort de la Coupe du Mali de football 63e édition au niveau des messieurs. Les affiches des demi-finales effectuées hier promettent déjà du feu. Oui, As Bakaryan de Barawili à feu le 27 avril, affiche inédite en demi-finale de Coupe du Mali. Bakaryan, la seule équipe régionale encore en liste, était déjà là l'année dernière. Les pensionnats d'Afeu jouent leur deuxième demi-finale de l'histoire après 2018. La seconde demi-stade malin de Bomoko Joliba, c'est le 28 avril. Un choc entre les clubs les plus titrés dans cette compétition. Le stade malin est détenteur du trophée 22 à son actif. Le Joliba, 20 étoiles, n'a plus disputé de demi-finale depuis 2022, a rappelé que le dernier affrontement en demi-finale remonte à l'édition 2008. Cette année-là, c'était au stade Amarindav à la clé, une victoire du Joliba. C'est 5 billets à 0. Lug, les champions d'Europe depuis ce soir des quarts de finale, retour avec deux billets pour les demi-finales. A 19 temps universel au stade olympique, Luce Compagnis, le FC Barcelone vainqueur à l'année 3-2 et l'hôte du Paris Saint-Germain. A la même heure, Signal Iduna Park, Dortmund battu à la Léunion, reçoit l'Atletico de Madrid. Les vainqueurs de Barça Paris Saint-Germain et Dortmund Atletico de Madrid se retrouveront justement en demi-finale de Ligue des Champions. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne Le développement à nous-mêmes Prise en charge de nombreuses personnes ne pouvant pas faire face à leurs frais médicaux, action humanitaire au bénéfice des personnes vulnérables et en situation de précarité, scolarisation des enfants qui vivent dans les conditions difficiles sont entre autres actions minées par l'ONG faites un geste. Cependant, le cheval de bataille de cette ONG reste l'appui des malades qui ne sont pas encore en mesure de pouvoir se prendre en charge dans nos structures sanitaires, avoir une évacuation à l'extérieur du pays, si nécessaire. Ousmane Daoua, dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, nous ouvre les portes de l'ONG faites un geste. C'est une rediffusion. Créée en 2013 en association, après quelques années de pratique, elle est devenue une ONG. Depuis 2017, l'organisation Fait un geste multiplie des actions humanitaires en faveur des personnes diminues sur le plan alimentaire, éducatif, mais surtout, elle aide les malades qui ne peuvent pas prendre en charge leurs frais médicaux. Aïcha Toussanoro, directrice exécutive de l'ONG Fait un geste. Chaque mois, nous venons en aide à au moins trois malades graves. A chaque fois que nous entendons ou bien on vient vers nous pour demander de l'aide, nous aidons. Donc nous pouvons dire que du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons près d'une centaine de malades que nous avons eu à appuyer et des démunis aussi qui sont aujourd'hui à l'âme de l'âme financièrement stable, des personnes, des enfants qui sont à l'école. Nous avons à peu près 6 à 7 personnes déjà que nous avons amenées au Maroc et en Tunisie. Pour atteindre le maximum de personnes, l'ONG Fait un geste à élaborer une stratégie. Notre force, nous nécessitons de le dire, c'est la population malienne parce que nous avons une manière d'agir. Faisons des reportages pour publier ces vidéos. Donc c'est à travers l'Internet, parvenons à voir ce que nous demandons. C'est la population malienne, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays qui est notre force. Franchement, sans traiter, s'entraider dans le sens, même dans nos maisons, même dans nos familles, si on s'entraide à l'interne, souvent, certaines personnes n'ont pas besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs. Donc, qu'on soit attentif les uns envers les autres. Malgré ces initiatives louables, elle est confrontée à la réticence de certaines personnes. Aïssa Toussane Roux, directrice exécutive de l'ONG, fait un geste. de critique et de malcompréhension. Nous sommes insultés sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des difficultés de partenariat souvent, parce que si nous avions, en fait, des partenaires dignes du nom, ou par exemple, à chaque fois que nous avons besoin d'aide pour une telle ou telle personne, ça n'allait pas, en fait, une nécessité d'aller sur les réseaux sociaux. C'est parce que les partenaires ne sont pas là qui nous cherchons souvent, en fait, à l'unir. Avec plus d'une centaine de malades pris en charge, l'ONG fait un geste compte sur l'appui et l'aide de tout le monde pour continuer de donner le sourire aux personnes démunies. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Isata Saloumaïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré. Régalisation Bourama Traoré, Mise en ligne Sécoutes Traoré. Merci d'avoir été des nôtres. A très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien son de vous et des autres.